Aujourd'hui, une cliente m'a rapporté ça. C'est un panier dont la marque m'échappe, qui se met sur le guidon d'un vélo. Elle avait dans l'idée que je lui rénove le sac, mais je vous avouerai que j'ai une meilleure idée. On va récupérer ce montant en inox. Voilà ce que je lui ai proposé. On peut même mettre une pochette à l'intérieur. Ça s'aggrave sur le bord du panier. Et on peut même le fermer. Et voilà. Aujourd'hui, une cliente m'a rapporté ça. C'est un panier dont la marque m'échappe, qui se met sur le guidon d'un vélo. Elle avait dans l'idée que je lui rénove le sac, mais je vous avouerai que j'ai une meilleure idée. On va récupérer ce montant en inox. Voilà ce que je lui ai proposé. On peut même mettre une pochette à l'intérieur. Ça s'aggrave sur le bord du panier. Et on peut même le fermer. Et voilà. Aujourd'hui, une cliente m'a rapporté ça. C'est un panier dont la marque m'échappe, qui se met sur le guidon d'un vélo. Elle avait dans l'idée que je lui rénove le sac, mais je vous avouerai que j'ai une meilleure idée. On va récupérer ce montant en inox. Voilà ce que je lui ai proposé. On peut même mettre une pochette à l'intérieur. Ça s'aggrave sur le bord du panier. Et on peut même le fermer. Et voilà. Aujourd'hui, une cliente m'a rapporté ça. C'est un panier dont la marque m'échappe, qui se met sur le guidon d'un vélo. Elle avait dans l'idée que je lui rénove le sac, mais je vous avouerai que j'ai une meilleure idée. On va récupérer ce montant en inox. Voilà ce que je lui ai proposé. On peut même mettre une pochette à l'intérieur. Ça s'aggrave sur le bord du panier. Et on peut même le fermer. Et voilà.